Je voulais faire la voix off d'un film qu'il faisait, où c'était juste les paroles de Kalas, pour une fois, pas de commentateur. Je trouvais ça intéressant, parce que je connais bien Kalas. Et curieusement, quand j'ai tourné le film de Tefereli ou quand j'ai fait la pièce de Masterclass, je n'ai jamais lu de livre sur Kalas. Je n'ai jamais lu de biographie. Parce que je trouvais toujours que c'était le point de vue de M. X ou de Mme Y qui portait un jugement. Et tout d'un coup, que ce soit ses propres mots pour les propres événements qu'elle avait vécu, je trouvais ça plus intéressant. Quelque chose comme une confection, quelque chose pour toute cette histoire du scandale qu'il y avait eu à la Scala de Milano, où elle avait été traînée dans la paix. Oui, alors qu'on l'avait insultée. Donc c'était bien de remettre les choses à leur place. Et puis après, on a beaucoup enregistré avec Tom. J'ai vu le film avant-hier et j'ai trouvé ça magnifique. J'ai adoré ce film. Parce que le propos, ce que disait Kalas, c'est extraordinaire. C'est un propos qu'on n'entend plus. La hauteur de pensée, la hauteur de l'absolu dans lequel vous devez mettre votre art. Mais que c'est un film qui s'adresse aussi bien à des chanteurs, mais que à tous ceux qui entreprennent quelque chose dans leur vie. Là, souvent je disais, je savais qu'il y avait dans elle cet artiste qui était à la recherche de l'absolu. Jamais satisfaite. Du jour dans... Vous savez bien que l'absolu, c'est quelque chose qui se retire. Ça ne l'a fait jamais. Ça ne l'a fait jamais.